La théorie critique Bonjour et bienvenue au deuxième séminaire sur la théorie critique au XXe siècle. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre où je vous ai laissé, sur Edward Said. Et je vais donc parler d'Edward Said, de Gayatri Chakervoorty Spivak et de Judith Butler en premier temps. Et ce que je vous propose, c'est, on prendra une pause dans à peu près une heure. Et quand on reviendra, on essaiera de travailler ensemble un peu. Donc je vous demanderai quand on revient de mettre, d'allumer, pour ceux d'entre vous qui veulent, d'allumer vos vidéos. Et pour qu'on puisse s'introduire et parler et penser un peu ensemble. Pour l'instant, je vais principalement présenter le travail de Saïd, Spivak et Butler, avant qu'on reprenne avec une discussion en groupe. Revenons donc à Edward Said, auteur de L'Orientalisme, L'Orient créé par l'Occident, publié aux éditions du Seuil en 1980 en France, publié aux États-Unis en 1978, donc trois ans après Surveiller et punir. Et j'aimerais commencer par une petite exergue, un passage d'un article d'Edward Said, un article qui s'appelle The Problem of Textuality, qui a paru en 1978 aussi dans la revue importante Critical Inquiry. Alors, je vais d'abord lire l'exergue en anglais, et ensuite vous la donner en français. Une seconde que je puisse… voilà. Alors, ce que Saïd écrit, c'est… et donc je vais dire ça d'abord en anglais, ensuite on reviendra en français. Foucault's greatest intellectual contribution is to an understanding of how the appetite for or will to exercise dominant control in society and history has also discovered a way to clothe, disguise, rarify, and wrap itself systematically in the language of truth, discipline, rationality, utilitarian value, and knowledge. Okay? Donc, I mean, so the most important contribution here is the ability to disguise a will to power in knowledge, but Foucault seems unaware of the extent to which the ideas of discourse and discipline are assertively European, and how along with the use of discipline to employ masses of detail and of human beings, discipline was used also to administer, study, reconstruct, and then subsequently to occupy, rule, and exploit almost the whole of the non-European world. This dimension is wholly absent from Foucault's work, even though his work helps one to understand it. And since it strikes me as being a definitive part of modern history, some account of this European hegemony over the world needs to be taken. Some account of this hegemony needs to be taken. Well, in French, what he was trying to say is that, in his words, the most important contribution intellectuelle de Foucault consiste in a compréhension of how the appetite or the desire to exercer a dominant control in society and history has also made a way against a way of服ie, clothes, clothes, clothes and clothes, 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 clothes on and clothes on and on and on and on and on and on, on and on and on, on and on the open stage of the language of the truth, discipline, rationality, value, and knowledge, and well-being. à quel point les idées de discours et de discipline sont fermement européennes et comment, avec l'usage de la discipline à employer une masse de détails et d'êtres humains, la discipline était aussi utilisée pour administrer, étudier, reconstruire et par la suite occuper, réguler et exploiter presque la totalité du monde non européen. Cette dimension est entièrement absente du travail de Foucault, même si son travail permet de la comprendre. Depuis que celle-ci m'a frappé comme étant une part décisive de l'histoire moderne, les contes de cette hégémonie européenne sur le monde doivent être rendus. Alors, ce passage est très important. C'est un des passages, je dirais, clés dans le travail de Saïd parce qu'il explique tellement bien dans ce passage la relation de Saïd entre le savoir-pouvoir et le contexte et les relations de pouvoir qui l'entourent. La critique qu'il offre dans ce texte, dans ce passage, c'est vraiment que la méthode de Foucault est peut-être la bonne, mais il a manqué la cible la plus importante qui est la question de l'Empire. Et donc, c'est une critique qui est profonde parce que ce qu'elle démontre, c'est l'ampleur de la théorie du savoir-pouvoir. En d'autres mots, quels effets de savoir-pouvoir auraient pu produire cette cécité parmi les intellectuels critiques européens ? En d'autres mots, ça a toujours été, bien sûr, une critique interne, la critique du savoir-pouvoir. Et il y a toujours eu une réflexivité dans la pensée critique. Et pourtant, même dans une pensée critique réflexive, la théoricienne critique ou le théoricien critique est elle-même ou lui-même sujet à ses propres effets de savoir qui crée cette cécité envers des implications, même peut-être plus importantes et plus larges politiques de la critique. Alors, il faut bien comprendre qu'il est important donc de distinguer entre la méthode philosophique, l'approche théorique, qui est de mettre, comme on avait vu dans les cours de Foucault à Rio, qui étaient repris, on avait vu ça au dernier séminaire, par Saïd. Cette question d'il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de connaissances sans pouvoir. C'est d'approfondir, de continuer à approfondir, de toujours se... Cette réflexivité, cette décidée de toujours se poser la question à soi-même. Comment est-ce que mes propres connaissances, comment est-ce que mon propre savoir est lui-même façonné de ces manières, à ignorer, par exemple, les implications les plus importantes de la théorie même. Alors, ce sont des critiques qui avaient été posées à Foucault, à Deleuze et à d'autres, par de nombreux penseurs. Alors, si ça vous intéresse de rentrer dans ce filet, je vous proposerai de lire l'intervention de Anne Stoller au courant de notre séminaire Foucault 1313. Anne Stoller avait fait une intervention, et vous trouverez ça sur le site web pour Foucault 1313, une intervention sur Foucault et le colonialisme. Et dans un petit court texte épilogue, j'avais essayé de répondre et d'analyser la situation. C'était clair, bien sûr, que Foucault avait écrit sur la guerre des races, dans « Il faut défendre la société », aussi dans « La volonté de savoir ». C'était clair qu'il avait utilisé parfois l'exemple du colonialisme en passant qu'il avait écrit sur les autres formes plus brutales et violentes de ces constructions. Mais, bien sûr, c'est clair qu'il s'était focalisé, bien sûr, sur l'histoire de la France. Et donc, « Surveiller et punir », c'est une histoire de la pénalité en France. Bon, on reviendra à cette critique quand on se tourne à Gayatri Spivak, qui reprendra cette critique. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut confronter, donc, à la fois l'endettement et à la fois la critique violente de la pensée de Saïd et des post-colonial studies aux théories du savoir-pouvoir et, encore plus, à Nietzsche. Saïd a certainement écrit dans le sillon de Nietzsche. Il l'a fait explicitement. Donc, dans un fameux passage dans le texte « Orientalism », il reprend l'autre fameux passage dans l'essai de Nietzsche, « Vérité et mensonge au sens extra-moral ». Et donc, c'est à la page 203 de la version anglaise de « Orientalism ». Il reprend donc ce fameux passage chez Nietzsche, où Nietzsche écrit que les vérités sont des illusions à propos desquelles nous avons oublié que ce sont des illusions, n'est-ce pas ? « Allusions, truths, truths. Truths are illusions about which one has forgotten that this is what they are ». Vous connaissez ce passage fameux, c'est le passage avec lequel… Enfin, la notion de l'invention des vérités, de la vérité, est importante, non seulement pour Nietzsche, bien sûr, mais Foucault reprendra ça au début des cours, de ses premiers cours au Collège de France, « Les leçons sur la volonté de savoir ». De toute façon, donc, Saïd reprend ce passage de Nietzsche et suit ensuite ce qui certainement a été l'une des prises de conscience les plus explicites de cette fabrication de la vérité. Il écrit « L'orientalisme était un tel système de vérité, vérité au sens nietzschéen du mot ». Donc, il place son livre sous le signe de Nietzsche. « L'orientalisme était un tel système de vérité, vérité au sens nietzschéen du mot », il écrit à la page 203 et 204. L'orientalisme était une vérité fabriquée, une illusion au sens le plus fort du terme, avec des conséquences désastreuses pour l'Orient, bien sûr, et pour le monde arabe jusqu'à nos jours. Alors, le cœur de cette intervention est vraiment de démontrer que ce savoir de l'Orient n'a jamais été pur, apolitique, scientifique ou objectif. Et le cœur de plus, c'est qu'il est impossible d'imaginer un savoir qui ne serait pas infléchi par un projet politique. et donc, bien sûr, par un projet politique oppressif et dominateur. Alors, ce qui est très important pour moi, je dirais, c'est qu'en soulevant le voile de cet orientalisme, Saïd n'essaie pas de produire une vérité, ou la vérité, mais plutôt un autre espace qui aurait besoin d'être investigué, réanalysé, réinterprété. Et bien sûr, ce n'est pas une tâche facile, parce que, comme le souligne Saïd, ces idées et ces imaginaires ne sont pas de simples idéologies qui peuvent être facilement dévoilées, ils sont profondément assimilés, ils deviennent de la vérité, au sens le plus fort du mot, ils deviennent naturalisés d'une manière si profonde qu'ils résistent entièrement au dévoilement. Et donc, c'est précisément ces manières de penser qui résistent au dévoilement que Saïd a essayé de décrire, et de décrire comment ils ont perduré durant des siècles. Donc, il s'agit d'un projet épistémologique, Saïd insiste là-dessus tout au long, du début à la fin, et il démontre bien, en définissant même le terme orientalisme comme étant un terme épistémologique, il le dit lui-même au début, quand il essaye de bien définir ce terme, et la manière dont elle peut être acceptée à la deuxième page du livre, montre bien que l'orientalisme est un style de pensée basé sur une ontologie et une épistémologie distinctes, qui est une distinction entre l'Orient et l'Occident. Il s'agit donc d'un style de pensée qui est fondée sur une distinction qu'il appelle épistémologique entre l'Orient et l'Occident. C'est une forme de discours, il explique, renvoyant, Saïd renvoie explicitement à l'archéologie du savoir et à surveiller et punir de Foucault. Il est en train de décrire des systèmes de représentation, de langage, de grammaire, de style de pensée, de mentalité et d'idées concernant l'Orient. Et c'est là le plus important, bien sûr, ces épistèmes, ils ont des effets de pouvoir. Comme le savoir-pouvoir, ces épistèmes ont des conséquences profondes et des effets matériels. Elles ont des effets sur le réel, pas seulement des effets idéaux. Et c'est là l'intervention principale de Saïd, c'est d'essayer de démontrer ses effets sur le réel à travers le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Comme il insiste, et il écrit, « La culture européenne a gagné en force et en identité en se servant de l'Orient comme d'une sorte de substitut et même de soi souterrain. » OK ? Donc, il essaye de démontrer le travail que ces idées ont eu, non seulement à travers une analyse culturelle, mais à travers une démonstration historique, politique, concrète. Il détaille dans ce texte, par exemple, comment Napoléon a utilisé son armée de savants pour se lier d'amitié et maîtriser les imams, les mouftis et les humélas locaux durant sa conquête de l'Égypte. Il a donc tout un développement sur le rôle du savoir, l'utilisation du savoir par Napoléon, qui lui-même a déployé son savoir du Coran et la vaste expertise de ses spécialistes orientalistes, comme sa carte de visite, en effet, en Égypte, afin de dissimuler son projet impérial sous le voile des arts et des sciences. C'est l'exemple parfait, en fait, de la manière dont le savoir et les connaissances et l'art, la culture et tout ce savoir et toutes ces connaissances historiques se trouvent emméchées dans des relations de pouvoir. Saïd documente comment quand il a laissé l'Égypte entre les mains de son député, Jean-Baptiste Cléber, Napoléon lui a donné comme instruction stricte, il a écrit, Saïd, instruction stricte de toujours administrer après son départ, de toujours administrer l'Égypte à travers les orientalistes et les dirigeants religieux islamiques qu'il pourrait rallier. Toutes politiques, Saïd écrit, étaient trop coûteuses et trop stupides. Voilà, donc on voit très bien et l'exemple de Napoléon est parfaite parce qu'elle démontre bien la manière dont on peut instrumentaliser la science, instrumentaliser les connaissances afin de gouverner. Et c'était un gouvernement, une gouvernementalité, une gouvernance qui se faisait à travers les orientalistes et donc les spécialistes de l'Orient. Saïd montre que ces vérités fabriquées forment un tout, des identités occidentales d'un côté à la géopolitique mondiale de l'autre. Il soutient, Saïd, à quel point ces orientations du savoir sont communes et que nous devons donc être constamment sur nos gardes à leur égard. C'est un texte lui-même qui est très réflexif dans le sens que Saïd n'est pas seulement en train de développer une thèse sur l'orientalisme mais il se pose beaucoup de questions sur son propre rôle dans cette production de la thèse. Saïd était quelqu'un qui pensait beaucoup à son propre rôle et au rôle que ses écrits auraient dans un contexte dans un contexte culturel orientaliste aux Etats-Unis. Il a beaucoup écrit de mémoire aussi. Un très bel une très belle œuvre qui s'appelle Out of Place A Memoir en 1960 ça s'était écrit en 1999 vers la fin de sa vie quand il luttait pour garder sa santé. Et à travers toutes ses réflexions et ses interventions il avait une relation un peu autobiographique à son propre travail. et il essayait et il essayait lui-même de conceptualiser l'importance ou les effets de ses propres interventions. Dans Orientalism il écrit lui-même vers la fin « Si ce livre a quelques usages futurs que ce soit ce sera une modeste contribution à ce défi et comme une alerte que les systèmes de pensée comme l'orientalisme les discours de pouvoir les fictions idéologiques les chaînes forgées par la pensée sont tous facilement produits appliqués et protégés. Bon une modeste contribution il dit une alerte cette contribution là dont il parle bien sûr c'est une contribution dans le domaine épistémologique plus que dans le domaine par exemple de la praxis s'est très focalisé sur les questions de fiction idéologique de production et de leurs effets sur la réalité tout en se gardant contre l'idée qu'il est en train de déblayer une réalité n'est-ce pas ? Donc c'est du travail épistémologique qui ne termine pas sur la vérité mais plutôt avec cette critique du savoir pouvoir sur le fait qu'on ne peut pas dévoiler ou découvrir à la fin la vérité il dévoile donc Saïd afin de nous alerter à propos des dangers de la vérité de nous mettre sur nos gardes c'est ce qui veut nous c'est ce qui veut nous faire nous mettre sur nos gardes et nous encourager à dévoiler encore Saïd Saïd défie l'ordre normatif occidental et l'eurocentrisme et il expose les effets des idées l'emprise des idées mais il ne cherche pas à remplacer celle-ci par d'autres ou à dévoiler une vérité en effet il révèle les illusions il n'expose pas la vérité c'est le travail du savoir le travail épistémologique qui ne mène pas à un terrain ferme mais plutôt à la prudence alors il termine son livre en fait c'est les derniers mots les dernières la dernière phrase de son livre parmi les dernières phrases de son livre dans la conclusion il conclut dans les termes suivantes alors mon projet il dit était de décrire un système d'idées particulier et non de quelque manière que ce soit de remplacer le système par un autre ok donc l'idée c'est de décrire un système mais pas de le remplacer par un autre et à la fin du livre il laisse le lecteur plutôt avec des questions que des réponses là c'est à la page 325 326 et on peut presque entendre le titre de la chaire de Foucault mon projet my project has been to describe a particular system of ideas et il pose une série de questions c'est un ensemble réflexif de questions qui soulignent l'intrication des problèmes de la vérité et de l'importance de la critique et donc il se demande comment les idées acquièrent-elles autorité normalité et même statut de vérité naturelle quel est le rôle de l'intellectuel est-il là pour valider la culture et l'état dont il fait partie quelle importance doit-il donner à une connaissance critique indépendante une conscience critique dans l'opposition en fait c'est ces questions-là qui deviennent de plus en plus réflexives à mesure que Saïd se déplace de la vérité au pouvoir au rôle de l'intellectuel au rôle de la théoricienne critique et du théoricien critique et à la fin la théorie critique avec Saïd est en position de questionner sa propre production de savoir son propre ethnocentrisme potentiel sa propre naturalisation de la vérité et ses propres effets de domination Saïd a vraiment retourné la critique du savoir-pouvoir contre l'eurocentrisme de la théorie critique elle-même et dans ce sens-là il a ouvert une ligne de critique qui sera ensuite développée par de brillants universitaires du post-colonial theory comme Gayatri Chakravorty Spivak ma collègue ici à Columbia Homibaba qui est à Harvard Depeche Chakrabarty qui est à l'université de Chicago et Partha Chatterjee qui est aussi ici à Columbia alors ce qui est intéressant bien sûr c'est que les mots d'Edouard Saïd restent aujourd'hui aussi vitaux et vifs qu'il ne l'était lorsqu'il les avait écrits en 1978 c'est sûr Nietzsche peut peut-être paraître trop nihiliste à certains comme le dit Saïd mais les mots de Nietzsche vraiment attirent l'attention comme il le dit comme il l'écrit sur le fait qu'aussi longtemps qu'il a existé dans la conscience occidentale l'Orient est un mot qui plus tard a accumulé un champ de signification association et connotation et que celle-ci ne renvoie pas nécessairement à l'Orient réel qui en fait n'existe pas mais au champ entourant le mot et il faut dire en effet c'est particulièrement vrai de l'Orient pour les Européens et tragiquement c'est tout aussi vrai aujourd'hui de la construction de la catégorie de musulmans aux Etats-Unis il est presque difficile d'imaginer dans notre climat actuel politique aux Etats-Unis et aussi en France mais je préfère parler des Etats-Unis il est difficile d'imaginer une intervention critique aussi pertinente que celle des écrits de Saïd sur l'orientalisme et pour cause pour vraiment pour essayer de comprendre et de saisir aujourd'hui la diabolisation des musulmans aux Etats-Unis et non seulement des musulmans mais des latino-américains et des immigrants il faut il faut il faut bien comprendre ça dans le contexte de ce que Saïd nous avait proposé c'était comme moyen de produire une identité américaine imaginaire et donc quand un candidat à l'élection présidentielle qui est ensuite devenu notre président peut déclarer que comme il a dit l'islam nous est ou comme il a déclaré nous avons un problème dans ce pays qui s'appelle les musulmans on est vraiment pris comme un retour en arrière en plein dans les écrits de Saïd sur l'orientalisme encore plus aujourd'hui pas encore plus parce que on y est tellement disons que non seulement sur le contexte des musulmans aujourd'hui et des latinx et des immigrants et de la communauté africaine américaine d'un côté mais aussi avec cette pandémie maintenant envers de nouveau de nouveau l'orient vous savez Trump appelle le virus il appelle le coronavirus le virus chinois d'autres temps il l'appelle le virus Wuhan et il faut dire qu'avec toute cette rhétorique contre la Chine et ciblant et associant cette pandémie avec la Chine nous sommes vraiment plein au centre de l'orientalisme si ça vous intéresse je vous propose de lire un petit texte d'un de mes étudiants à Columbia Frank Hong sur le site Critique 1313 c'était au 9ème séminaire donc sur orientalisme Frank Hong a écrit un très beau texte un texte très intéressant sur l'orientalisme qui est en train de se passer aujourd'hui dans le contexte de cette pandémie mais on retrouve ça donc aujourd'hui à travers la politique et la rhétorique de notre président aux Etats-Unis c'est tellement vrai en fait que dans ce contexte qui est voué à essayer d'actualiser et de déployer les textes critiques c'est presque comme si les écrits de Saïd sur l'orientalisme étaient trop récents pour être dépoussiérés je pense que simplement pour on pourrait on pourrait vouloir dépoussiérer le titre pour mettre à jour ce qui sonne pour je pense des oreilles des générations plus jeunes aujourd'hui un terme un peu antique ce terme de orientalisme les orientalistes comme spécialistes de l'orient je pense que ces termes-là sont encore deviennent un peu moins courants et donc je pense qu'on pourrait simplement essayer de retrouver de trouver un titre et vous pouvez en suggérer facilement j'imagine pour penser comment l'orientalisation se fait dans un langage plus contemporain un langage qui utilise plutôt les termes d'arabe d'arabe musulman des termes qu'il bien sûr a utilisé lui-même je dirais et il utilise le terme pour réfléchir l'orientalisation non seulement de les orientaux mais les arabes musulmans il a vraiment anticipé dans ce livre comment l'arabe musulman deviendrait une figure récurrente dans la culture dans la politique publique dans le gouvernement de soi et des autres certainement aux Etats-Unis les musulmans comme la prédit Saïd serait vu de plus en plus comme menaçants assoiffés de sang faux dans notre nouvelle configuration géopolitique contemporaine et c'est presque comme si Saïd avait prédit écrivant en 1978 les conséquences tragiques de l'attaque du 11 septembre et toute cette production d'une ce que j'appelle « the counter revolution » d'une logique d'un paradigme de contre-insurrection de la guerre contre-insurrectionnelle et comment cette nouvelle ce nouveau ce nouveau mode de gouvernement a pris a pris c'est vraiment pris dans la mentalité au moins occidentale au moins américaine c'est presque comme si Saïd avait prophétisé notre nouveau paradigme de gouvernance par la guerre insurrectionnelle qui s'appuie donc sur cette fabrication de l'autre comme ennemi et donc ici des orientaux ici des musulmans des arabes comme ennemi de de l'occident alors bien sûr le livre de Saïd a suscité quelques critiques il y a quelques historiens qui ont contesté les implications de son oeuvre sur comment comprendre le travail qui était bien intentionné minutieux des orientalistes nombreux universitaires érudites et qui étaient attachés à la recherche de la vérité donc est-ce qu'il faut vraiment culpabiliser dans un certain sens des chercheurs qui travaillaient de bonne foi ce sont des questions qui ont été posées d'autres ont accusé Saïd d'une forme lui-même d'orientalisme qui pourrait qui 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 était nommé une certaine forme d'occidentalisme donc de de projection sur l'occident de de certaines idées mais je dirais bon et donc il y a eu beaucoup de controverses autour de ce livre et de critiques historiques et théoriques mais je mais je pense que ces controverses sont très peu ont très peu d'intérêt aujourd'hui du moins peu d'intérêt pour nous dans ce séminaire sur les textes critiques ce sont ce sont des c'était des réactions je dirais défensives mais qui ne qui ne qui ne qui ne qui ne prenait pas le texte lui-même comme pour ses contributions à la théorie critique notre ambition ici dans ce séminaire c'est de revenir à ces textes classiques afin de repenser nos luttes politiques actuelles et je dirais que dans ce sens-là le projet épistémologique de Saïd reste aussi vital et vif aujourd'hui qu'il l'a été quand il l'a écrit et donc la question c'est comment aujourd'hui déployer ce remarquable travail et vers où devrions-nous diriger nos échanges et donc c'est là encore une fois que je pense que à la fois la force et la faiblesse de ce texte c'est peut-être cette question de à la fois à la force c'est le côté épistémologique la faiblesse c'est la question de la praxis le livre lui-même ne se termine pas sur la praxis mais reste dans le domaine de l'épistémologie comme vous l'avez vu dans ces derniers mots c'est cette contribution modeste c'est vraiment de voir comment les systèmes de pensée comme l'orientalisme forge l'esprit il termine donc en fait la dernière les dernières phrases il écrit à la page 328 if the knowledge of orientalism has any meaning donc si le savoir de l'orientalisme a un sens c'est celui d'être un rappel de la séduisante dégradation du savoir de tout savoir partout à n'importe quel temps maintenant peut-être plus qu'avant now perhaps more than before maintenant peut-être plus que jamais n'est-ce pas on pourrait dire aujourd'hui mais donc que faire exactement de de ce savoir le dévoilement critique certainement est lui-même une forme de praxis mais il doit aussi servir en tant que prolégomène à la praxis comment pouvons-nous déployer et repenser aujourd'hui pour nos luttes politiques contemporaines les nombreuses indications que nous découvrons dans les écrits de Saïd alors en partie je dirais que c'est là où entre les écrits et les autres engagements ultérieurs de Saïd donc je pense en partie à ce livre After the Last Sky Palestinian Lives qui est publié en 1999 c'est un c'est un recueil encore une fois autobiographique personnel avec des avec des photographes des photographies de Jean Moore un très beau texte et un texte très important ou bien aussi Out of Place son mémoire de 1999 donc et ces textes-là et ces interventions en faveur de du mouvement palestinien offrent une politique et une éthique je dirais une éthique de l'immigration de la migration une éthique de l'hybridité et une éthique de l'exil c'est une politique et une éthique de n'être pas à sa place qui est le titre de son mémoire Out of Place de vivre sa vie n'étant ne se sentant pas chez soi peu importe où on se trouve incapable et peut-être réticent à l'assimilation ou au compromis d'être dans une place d'observateur extérieur se souvenant des choses passées se souvenant se rappelant de cette critique épistémologique mais toujours se comprenant comme étant hybride et extérieur d'une manière critique dans After the Last Sky il écrit c'est à la page 164 165 il écrit nous les palestiniens nous sommes migrants et peut-être hybrides dans mais pas de n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons c'est la continuité c'est la continuité la plus profonde de nos vies en tant que nation en exil et constamment en mouvement mais il ajoute ce mouvement n'a pas toujours besoin d'être ou bien la fuite ou bien l'exil et la raison c'est pour saisir quelque chose de différent de plus encourageant le signe d'un succès occasionnel et et donc une réflexion sur sur l'importance de ne pas se sentir chez soi sans être découragé simplement par une éthique de l'exil il écrit à la page 165 il écrit to be to be a palestinien often entails mastery without domination pleasure without injury to others être être un palestinien il écrit implique souvent le contrôle sans la domination le plaisir sans le préjudice causé aux autres alors qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser sans dominer et de et de réaliser son plaisir sans causer des préjudices aux autres c'est un peu cette éthique-là je pense qu'il nous proposait et qu'il nous a laissé dans Homie Baba un grand penseur critique post-colonial aussi theorist post-colonial theorist quelqu'un qui a souvent participé à ce séminaire et qui devait du reste qui devait du reste participer au séminaire sur Saïd à New York mais c'était juste à l'époque où on commençait à réaliser les implications de la pandémie et donc au moment où on s'était confiné donc ça a été annulé mais Homie Baba a beaucoup écrit sur Edward Saïd son ami très proche a beaucoup discuté du travail de Saïd dans plusieurs essais importants et il les a pensés pour réfléchir et proposer des visions politiques et pour lui pour Baba c'était une question de compléter dans ses propres mots de compléter la mission de l'humanisme séculaire donc ce qu'il retrouvait dans ce texte par exemple After the Last Sky dans cette notion d'être migrant d'être hybride d'essayer de se maîtriser sans domination quelque chose qui compléterait la mission de l'humanisme mais d'un certain humanisme séculaire il avait écrit Baba un article en 2004 qui était intitulé Untimely Ends donc les les fins alors Untimely disons que c'est dur à traduire Untimely Ends c'est 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 il est il est en train de parler de la mort de Saïd qui était untimely enfin on nous arrachait Saïd trop jeune et c'est donc ça cette notion de Untimely Ends mais bien sûr le concept d'Untimely qu'il est en train d'essayer de développer dans cet essai devrait nous rappeler des considérations inactuelles ou des considérations intempestives intempestives de Nietzsche c'est le même mot Untimely Meditations en anglais Untimely Meditations qui devient Untimely Ends chez Baba alors il essaye de tirer des écrits de Saïd donc un paradigme politique je dirais assez optimiste qu'il formule qu'il formule une politique an untimely politic une politique de l'inoportant une politique du déplacé une politique de et en partie une politique intempestive et ce qu'il propose Baba donc en lisant Saïd c'est une approche de la lutte politique il écrit ça c'est ses mots Baba c'est une approche de la lutte politique de lutte longue de plusieurs décennies du peuple palestinien qui est fondée sur la coexistence et la cohabitation mutuelle et imagine inévitablement un futur de collaboration c'est donc pour Baba comme il écrit l'espoir persistant pour une politique de la proximité dans une situation actuelle dans laquelle seule la polarisation et l'aliénation semblent possibles donc ce qu'il essaie de trouver dans l'éthique de ne pas être chez soi mais dans cet optimisme de pouvoir maîtriser son domination d'avoir plaisir sans préjudice aux autres c'est un ce serait une éthique de la coopération la dépendance mutuelle la proximité la collaboration alors citant un texte de Saïd le texte qui s'appelle My Right of Return Baba écrit c'est cette sorte de pensée poétique et pragmatique qui à son meilleur est investie dans l'idée ambitieuse d'Israël-Palestine en tant qu'État binational la préfiguration par Saïd d'une citoyenneté effacée duelle verrait et là il cite Saïd la souveraineté comme un pas en avant vers une idée plus généreuse de coexistence d'être dans le monde ainsi la meilleure option serait de dire que la souveraineté devrait graduellement donner lieu à quelque chose de plus ouvert et de plus vivable alors là donc Baba est en train d'essayer de développer ses idées mais il est en train d'utiliser les mots et les textes de Saïd où Saïd lui-même avait écrit avait essayé de développer cette idée plus généreuse de coexistence de coexistence d'être dans le monde d'être dans un monde où on n'est peut-être jamais simplement chez soi il y a une notion d'hybridité il y a une notion d'intersectionnalité aussi dans ce travail et une ambition de réconciliation entre les peuples dans un autre texte qui s'appelle Adagio Rumi Baba essaie d'identifier un autre élément de résistance qui lie à ce qu'il appelle la lente critique humaniste il y a cette notion de lenteur de de qui est très courante je dirais dans la pensée de plusieurs théoriciens critiques aujourd'hui par exemple Mick Taussig T-A-U-S-S-I-G l'anthropologue qui a beaucoup travaillé sur le chamanisme et en Colombie c'est il y a quelque chose de ralentir le temps à travers une critique humaniste Baba écrit Saïd vitupère la culture médiatique des gros titres extraits sonores et formes télégraphiques dont la rapidité rend le monde unidimensionnel et homogène la critique humaniste doit s'opposer à de telles institutions de l'instantané elle est tapalœil abrutissante et elle doit adopter des formes narratives qui sont plus longues et plus lentes de plus longs essais de plus longues périodes de réflexion bon quelle est cette idée de ralentir le temps je pense qu'elle est associée à une notion de ralentir la consommation ou de nous ralentir non seulement face à nos excès politiques mais face je pense enfin peut-être que ce n'était pas dans les textes de Saïd mais face au changement climatique donc de ralentir le temps de créer plus de réflexion d'écrire des essais plus longs c'était ça cette idée d'une critique humaniste séculaire de compléter la critique humaniste séculaire quelles seraient les possibilités pour une telle politique fondée sur une critique lente ou l'exil ou l'inopurtin donc le untimeliness le déplacement ou le contrôle la maîtrise sans la domination pourrait prendre prendre place comment pourrions-nous mobiliser les écrits de Saïd pour réfléchir à la praxis qu'il faudrait en ces temps pour nos luttes politiques je pense que c'est là bien sûr les questions qu'il faut qu'on se pose pour agir pour la praxis par-delà le projet épistémologique par-delà les critiques à la fois qu'il développe et qui sont impliqués contre lui-même quels sont les éléments dans les écrits de Saïd qu'on pourrait mobiliser afin de développer une nouvelle praxis lente est-ce qu'elle devrait être humaniste je ne sais pas concluant ici donc avec un passage de Baba sur Edward Saïd qui qui capte je crois assez bien donc une manière d'utiliser son texte d'utiliser son œuvre c'est dans ce texte Untimely Ends qui a été publié en 2004 dans Art Forum Baba écrit les textes canoniques d'Edward Saïd Orientalism After the Last Sky Culture and Imperialism ces textes scrutent la trajectoire mondiale des discours coloniaux et post-coloniaux empruntés de stéréotypes d'altérité et d'étrangeté comme ils ont été établis dans les archives imaginaires et institutionnelles de l'Empire le pouvoir critique de Saïd se tient dans la révélation des stratégies d'affiliation à travers lesquelles le sujet abject que ce soit une personne un groupe ou un corps de texte peut trouver la liberté d'action et d'interprétation remplissant ainsi la mission de l'humanisme séculaire voilà que serait donc cet humanisme séculaire et est-ce qu'elle suffirait est-ce qu'elle suffirait en tant que pratique dans notre situation contemporaine laissons donc Saïd avec ces questions-là et tournons-nous donc ensuite à Gayatri Chakravorti Spivak alors ce que je vais vous proposer c'est qu'on prend une petite pause de 10 minutes suivant laquelle je vais discuter c'est Spivak et Butler Judith Butler et après ça on va essayer de créer une conversation sur Zoom donc pour ceux qui se sentent sont confortables d'allumer leurs vidéos allez-y allumez vos vidéos quand on après qu'on revient après la pause et après la discussion de Spivak et Butler et puis on essaiera d'avoir de se présenter entre nous si vous voulez allumer vos vidéos plus tard allez-y si vous avez envie de participer sans allumer votre vidéo vous pouvez faire ça aussi et donc vous aurez l'occasion l'opportunité de unmute your audio et de parler ok bien bon prenons une pause il est maintenant 18h10 chez vous si je comprends bien donc reprenons à 18h20 dans 10 minutes merci bon alors recommençons et on va reprendre avec le travail de Gayatri Chakravorty Spivak et particulièrement lire le texte Can the subaltern speak est-ce que donc traduit qui a été traduit et publié aux éditions Amsterdam en 2009 traduit en français sous le titre les subalternes peuvent-elles parler le titre original c'était un essai publié en 1985 sous le titre Can the subaltern speak speculations on widow sacrifice alors la critique de Spivak se situe dans le prolongement du parcours épistémologique que je viens de décrire mais Spivak a poussé la critique je dirais encore plus loin que Saïd en critiquant non seulement les théoriciens critiques classiques que ce soit Foucault ou Deleuze pour leur ethnocentricité leur eurocentrisme mais aussi mais aussi de critiquer même les théoriciens postcolonial et subaltern donc je dirais que c'est qu'elle a poussé la critique épistémologique au plus loin dimension possible et on le voit dans ce texte Can a subaltern speak d'une part Spivak défie directement les théoriciens critiques européens établis ciblant en particulier Gilles Deleuze et Michel Foucault et particulièrement Deleuze et Foucault dans leur fameux débat sur le pouvoir les intellectuels et le maoïsme et ce qu'elle écrit c'est que Deleuze et Foucault ont ignoré à la fois la violence épistémique de l'impérialisme et la division internationale du travail pire que ça ils ont relégué le subalterne à ce à quoi il était alors fait référence comme le tiers-monde relégué le tiers-monde à une pensée secondaire purement instrumentale l'existence du subalterne était une simple annexe à leur discussion l'existence du subalterne est entrée dans la conversation de Deleuze et de Foucault dans la mesure seulement où elle était visible et utile aux luttes politiques occidentales il n'y avait pas de véritable effort pour penser à partir de la situation subalterne Spivak écrit cette bienveillante appropriation et réinscription par le premier monde du tiers-monde en tant qu'autre est la caractéristique fondatrice de la plupart du tiers-mondisme dans les sciences humaines américaines aujourd'hui donc il faut ce qu'elle explique c'est qu'il faut réinscrire le la pensée subalterne dans les dans les réflexions critiques puisque c'est c'est en produisant cette cette altérité c'est en orientalisant le tiers-monde que les sciences humaines américaines aujourd'hui se sont fondées et se basent il faut donc renverser ça alors c'est une critique que Spivak propose c'est une critique assez assez virulente qui démontre comment par exemple Foucault lui-même a échoué à véritablement discuter ou critiquer l'impérialisme territorial qui était inscrit au cœur des injustices et des formes de domination qu'il a lui-même essayé de décrire et donc Foucault a échoué à montrer comment les relations de pouvoir occidentales occidentales qu'il a lui-même critiquées étaient le produit de paliers dans l'exploitation qui étaient inextricablement liés à l'impérialisme territorial tous ces écrits de Foucault et les outils qu'il a développés étaient parfaitement applicables au problème du colonialisme et de l'impérialisme non seulement ça mais ils étaient encore plus plus pertinents au problème du colonialisme et de l'impérialisme mais au lieu de voir et de s'occuper de cet objet lui-même Foucault s'en est servi comme un miroir pour les pratiques et les institutions européennes donc l'idée ici c'est que tout ce qu'il avait développé en termes de discipline était encore plus applicable au niveau macro de l'impérialisme et du colonialisme et pouvait être démontré dans ce contexte-là et gérait ce contexte-là mais que plutôt d'utiliser l'analyse pour comprendre l'impérialisme et le colonialisme européen il avait tourné toute cette analyse simplement sur des questions européennes françaises et dans ce contexte s'était engagé dans des formes d'orientalisation comme Saïd nous avait expliqué voici un passage je vais je vais le mettre sur l'écran un passage voilà alors voilà voilà ce que Chuck Lovarty Spivak écrit dans son texte il semble parfois que l'éclat même de l'analyse des siècles de l'impérialisme européen par Foucault produit une version miniature de ce phénomène hétérogène donc gestion de l'espace n'est-ce pas qui aurait pu être utilisé donc qui aurait pu être utilisé pour l'analyse des siècles de l'impérialisme et du colonialisme européen gestion de l'espace née par les docteurs développement des administrations bien sûr toutes les administrations coloniales etc mais dans les asiles prise en compte de la périphérie donc relation des hommes et des femmes bien sûr mais dans les termes du fou des prisonniers et des enfants à chaque coup donc on voit ce qu'elle est en train d'essayer de démontrer c'est que toute l'analyse toutes les méthodes de l'analyse de la discipline de la normalisation du panopticisme etc auraient pu être développées dans le contexte colonial auraient mieux été développées dans le contexte colonial auraient été plus important dans ce contexte et pourtant c'est limité aux docteurs français aux asiles français à la clinique à la prison à l'université la clinique l'asile la prison l'université tout cela semble être des allégories des allégories projetées qui empêchent une lecture des récits plus généraux de l'impérialisme et elle ajoute une discussion similaire pourrait être engagée à propos du terrible motif de détériorisation chez Deleuze et Gattari il est tout à fait possible de ne pas parler d'une chose parce que cette chose n'est pas connue par celui qui parle pourrait murmurer Foucault ainsi nous avons déjà parlé de l'ignorance coupable de chaque critique de l'impérialisme doit porter bon vous voyez là dans ce texte dans ce texte-là vous voyez très bien cette cette critique du de 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 la critique critique de la critique qui aurait été beaucoup plus importante si elle avait vu les plus grands contextes coloniaux etc dans lequel ça aurait pu être mené cette critique de Spivak des intellectuels occidentaux pose des défis fondamentaux au projet d'une théorie critique c'est certain et elle pose aussi des problèmes un peu supplémentaires dans les batailles intestines au sein de la théorie critique parce que Spivak en fait est beaucoup plus proche de Derrida que de Foucault comme vous savez certainement elle a traduit la grammatologie en anglais et c'était cette traduction là qui a eu des gros effets pour la pensée de Derrida aux Etats-Unis aussi pour la pensée de Spivak et elle exempte un peu Derrida de ses critiques ce que je pense n'est pas nécessaire mais de toute façon plus que ça Spivak pousse sa critique encore plus loin et la pointant non seulement vers les théoriciens critiques occidentaux établis Deleuze Foucault etc mais aussi vers les universitaires subalternes qui ont eux-mêmes elle elle propose des difficultés à entendre ou à déchiffrer la voie même des subalternes et c'est dans ce contexte là qu'elle développe et c'est pour cette raison là qu'elle qu'elle s'intéressait à cette pratique de ce qui s'appelle la sati donc du suicide après la mort de son époux d'une femme en Inde le suicide et elle elle prend le cas de la soeur de sa grand-mère donc elle raconte cette histoire de la soeur de sa grand-mère qui s'appelait Bhubaneswari Baduri dernier nom B-H-A-D-U-R-I qui quand elle avait été très jeune elle avait 16 ou 17 ans elle s'est donné la mort dans un acte politique qui autoproclamait donc c'était en 1926 c'était au nord de Calcutta et Baduri a appris sa vie mais avant le suicide elle avait écrit une lettre et donc ça c'est la soeur de sa grand-mère de Spivak et Baduri avait écrit une lettre qu'elle avait laissée à sa soeur donc à la grand-mère de Spivak et elle expliquait dans cette lettre qu'elle mettait fin à ses jours parce qu'elle avait échoué à mener à bien un assassinat auquel elle avait été assignée en tant que membre d'un groupe insurrectionnel pour l'indépendance de l'Inde donc elle expliquait dans ses lettres qu'elle devait sacrifier sa propre vie pour pour prouver sa sincérité sa sincérité et pour maintenir une vérité la vérité de son acte et donc il fallait qu'elle se qu'elle prenne sa propre vie pour bien montrer qu'elle n'avait pas trahi ses collègues révolutionnaires mais plutôt qu'elle n'avait pas eu le courage de commettre l'assassinat donc elle prenait sa vie elle expliquait dans une lettre la raison et consciente elle-même des stéréotypes de genre Baduri elle-même avait attendu ses menstruations pour se suicider afin que personne ne pense qu'elle avait commis cet acte parce qu'elle était enceinte d'une relation sexuelle illicite et c'est là bien sûr où toutes les questions de sari entre enjeux parce qu'il y a certaines règles très précises au sujet de quand on peut et ne pas commettre cet acte en fonction de sa menstruation etc et Baduri en était très consciente il ne voulait pas qu'on attribue son suicide à une relation sexuelle illicite alors Spivak a commencé à explorer le suicide de Baduri en lien avec le rituel de Sati suicide selon lequel une veuve doit attendre la fin de ses menstruations dans un souci de pureté afin de s'immoler après la mort de son mari et donc au cours de ses investigations Spivak s'adresse à une paire d'universitaires donc à une collègue une collègue qui est aussi à l'université qui est père dans le sens qu'il venait de la même origine bangali c'était une cette paire était une philosophe et sanscritiste d'origine de bangali quelqu'un que Spivak décrit comme ayant le même pédigré intellectuel qui a la même production intellectuelle que Spivak donc une paire complètement et à sa surprise Spivak nous raconte cet outre universitaire lui a répondu de la manière suivante A pourquoi A il y a un A il y a un B alors A et ça c'est the quote c'est ce qu'avait écrit la collègue petit A pourquoi quand ses deux sœurs Salézoari et Roisezoari ont mené des vies si pleines et merveilleuses es-tu intéressé par la malheureuse Boubanezoari petit B j'ai demandé à ses nièces il semblerait que c'était un cas d'amour illicite et donc cette réponse de sa collègue et leurs échanges qui ont suivi ont vraiment sidéré Spivak l'amenant à se demander à voix haute si le subalterne ou la subalterne ne peut jamais parler parce qu'elle s'était exprimée n'est-ce pas Loubanezoari dans cette lettre elle savait bien exprimer mais est-ce que même la voix de la subalterne peut jamais être entendue et même dans un contexte de de collègues qui sont tous d'origine Bengali alors 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 can the subaltern speak il y a un moment dans le texte original où Spivak déclare que les subalternes ne peuvent jamais parler ne peuvent jamais parler bon c'est un passage qui qui poussera notamment Edward Said dans sa postface à Orientalism à protester que bien sûr le subalterne peut parler que Spivak n'aurait pas dû écrire ça donc Edward Said proteste dans son livre et il écrit le subalterne peut parler comme l'histoire des mouvements de libération au XXe siècle en atteste avec éloquence bon alors bien sûr Spivak a clarifié plus tard qu'elle n'avait jamais voulu dire que le subalterne et que les subalternes ne peuvent pas parler bien qu'elle ait de son propre aveu regrettablement écrit le subalterne ne peut pas parler dans l'essai original mais qu'elle a corrigé ça soulignant que c'était une remarque malencontreuse mais comme une question ouverte il fallait comprendre ça comme une question ouverte avec un point d'interrogation qui subsiste jusqu'à ce jour donc la question c'est est-ce que même les subalternes peuvent se faire entendre par les études subalternes et Spivak utilise donc cet incident pour soulever la question de la difficulté qu'ont les subalternes d'être entendus même par ceux les plus proches d'eux la critique a posé un grave défi non seulement à la théorie critique donc et donc à Foucault et à Deleuze mais aussi également au champ des études subalternes qui étaient juste à ce moment-là en train d'émerger particulièrement à travers les travaux de Partha Chatterjee de Ranajit Guha G-U-H-A Partha Chatterjee C-H-A-T-T-E-R J-E-E Partha est à Columbia Ranajit Guha et d'autres qui étaient en train de développer vraiment ce qu'on appelait aux États-Unis ce qu'on appelle maintenant mais ce qu'on commençait à appeler aux États-Unis « subalternes studies » alors comme le raconte Partha Chatterjee c'était précisément au moment de la publication du premier volume du nouveau journal de la nouvelle revue études subalterne au début des années 1980 que Chatterjee lui-même Guillaume Pandy et Shahid Amin qui avaient tous contribué à créer cette revue ont donc rencontré et discuté avec Spivak sur cet essai et c'était quelques années plus tard qu'il a vraiment absorbé la critique de Can the Subaltern Speak et comme il raconte très honnêtement quelques années plus tard Chatterjee il écrit l'impact de la critique de Spivak des nouvelles subalternes à filtrer à travers nos travaux et changer le contenu et la direction de nos projets donc ça a eu un impact très important sur Subaltern Studies et ça a déclenché même au sein des études subalternes la sorte de réflexivité qui était vraiment l'élan propre de la théorie critique son travail de Spivak a accentué de manière exponentielle le problème épistémologique des fondations et donc non seulement défier la théorie critique européenne mais la possibilité même des études postcoloniales et subalterne en tant que savoir dépourvu de pouvoir et donc avec Spivak vraiment on voit que la théorie critique est allée au plus loin de la trajectoire épistémologique épistémologique parce qu'on est encore vraiment coincé dans cette question de la possibilité d'entendre d'écouter de se faire entendre des questions qui étaient au cœur des interventions de Foucault dans les années 1970 avec le groupe d'information sur les prisons dont Spivak d'une certaine manière que Spivak critique parce que Spivak veut bien montrer que c'est trop facile c'est trop facile de toujours se dire comme Foucault ou Deleuze disaient que bien sûr les prisonniers comprennent leur oppression on n'a pas besoin de leur apprendre quoi que ce soit ceux qui parlent on veut les entendre on veut simplement les entendre mais la critique de Spivak c'est que oui on veut toujours les entendre mais c'est toujours à travers la voix des intellectuels qu'on les entend donc il y a cette critique il y a la critique contre l'eurocentrisme et maintenant il y a la critique épistémologique même des voies plus authentiques subalternes sur les subalternes donc avec ce travail et avec cette critique très importante on s'enfonce je dirais de plus en plus dans un gouffre épistémologique comment comment est-ce que comment comment traduire ça en 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 praxis comment comment penser aux implications plus pratiques pour les interventions non seulement critiques mais pratiques de la pensée critique alors Spivak elle-même représente un exemple je pense important ici et ça se retrouve mais qui se retrouve pas autant dans ses écrits on peut en trouver mais plutôt dans sa propre dans sa propre pratique parce qu'après avoir écrit et publié cet essai en 1985 à partir de 1986 vraiment Spivak est engagé dans une pratique d'enseignement et d'entraînement à la fois d'adultes et d'enfants dans les dans les territoires sur où West Bengal rencontre Bihar Dark Hand donc juste à la frontière du Bengali et depuis des décennies maintenant elle avait c'était en 1997 qu'elle avait reçu un peu d'argent laissé dans un dans un testament d'une amie pour aider à cette éducation rurale d'adultes et d'enfants pour apprendre à lire donc c'est 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 tout un effort et tout un tout un tout un investissement personnel dans une pratique de d'éducation et d'apprendre à lire et à écrire aux aux habitants dans cette région du West Bengal elle a donc Spivak a donc établi des écoles ça s'appelle Paris Chandra and Sivani Chakravorti Memorial Foundation for Rural Education à travers ça elle a elle a ouvert elle a ouvert quelques écoles et elle continue à la fois donc d'enseigner à Columbia où elle est une professeure une des professeurs la plus distinguée mais aussi de passer la moitié de son année à faire de l'instruction à dans le Bengal et c'est assez impressionnant parce que Gaëtri Spivak aujourd'hui n'est plus très très jeune elle a à peu près 78 ans et donc mais elle retourne tout le temps dans cette région de West Bengal quand elle atterrit elle est quelqu'un vient la chercher sur une moto elle se met sur la moto et elle part pour des régions qui sont très rurales et très pauvres où il y a beaucoup de illiteracy pour faire ce travail de de pédagogie inspirée vraiment en partie par la philosophie de Fréret entre autres et la pédagogie des opprimés voilà donc ça c'est une autre manière d'essayer de mettre en liaison l'aboutissement de la critique épistémologique avec des pratiques critiques vous vous rappelez nous avions parlé la dernière fois de W.E.B. de Bois qui lui-même avait écrit beaucoup sur l'éducation comme moyen de redresser et de sortir des phénomènes de domination racial aux Etats-Unis je dirais que Gayatri Spivak rentre dans ce dans ce chemin avec son travail pratique et et donc met en œuvre de cette manière-là sa théorie critique bien alors passons donc finalement à Judith Butler bien sûr on pourrait il serait possible de retracer toutes les autres directions et les autres directions variées que ces idées que ces critiques ont prise à la fois dans les études critiques de la loi du droit je dirais dans ce qu'on appelle aux Etats-Unis Critical Legal Studies qui a été développé par Duncan Kennedy et Mort Horowitz et Roberto Unger dans les années 1970 aux Etats-Unis bien sûr on pourrait on pourrait étudier aussi il faudrait étudier aussi Critical Race Theory qui a été développé en large partie par des collègues à Columbia Kendall Thomas par exemple Kimberly Crenshaw Patricia Williams trois qui étaient à Columbia et qui ont développé toute une théorie une théorie qui s'appelle Critical Race Theory et qui est en conversation vraiment avec Critical Legal Studies et qui finalement et qui produira plusieurs interventions très importantes dont l'intervention de l'intersectionnalité de Kimberly Crenshaw il faudrait aussi étudier donc le féminisme critique l'anarchisme dans la pensée critique des années 70 80 et autres mais ici je vais simplement conclure par les expressions de la théorie critique dans ce qu'on appelle Queer Theory la théorie Queer m'attardant principalement sur l'un de ses élans originaires Gender Trouble de Judith Butler Gender Trouble qui est publié en 1990 et qui est traduit en français publié en 2005 par la découverte traduit et intitulé Troubles dans le genre le féminisme et la subversion de l'identité alors dans ce travail Butler allie la théorie du savoir-pouvoir avec la philosophie du langage et particulièrement celle du livre de J.L. Austin en particulier How to do things with words vous connaissez ce texte traduit aux éditions du seuil en 1970 comme sous le titre quand dire c'est faire how to do things with words comment faire des choses avec les mots traduction française quand dire c'est faire alors le travail de J.L. Austin que j'imagine que vous connaissez vous connaissez bien la théorie de la performativité qu'on retrouve chez J.L. Austin elle a été bien sûr développée plus tard et poussée dans plusieurs directions mais les directions qui intéressent le plus Judith Butler c'est à la fois le travail théorique de Jacques Derrida le travail sociologique de Pierre Bourdieu et le travail Queer Theory de Yves Kosovsky Sedgwick et l'identification de ces trois critiques est assez significative parce que Butler répertoire ici certains aspects et non pas d'autres de la théorie critique alors l'idée centrale de Austin qui est désormais bien connue j'imagine que vous connaissez bien c'est que les mots d'expression verbale parfois performent sous certaines conditions les énoncés ont un effet matériel sur la réalité et produisent des effets réels réels et donc l'exemple classique c'est lorsqu'un juge condamne quelqu'un à de la prison quand un juge dit je vous condamne à cinq ans ferme ce sont des mots qui performent qui ont des effets qui ont des effets réels des effets de réalité quand un juge performe un mariage c'est la même chose ça a des implications légales et donc ainsi que l'explique Butler la performativité électrique et l'écrit caractérise d'abord et avant tout cette caractéristique des énoncés linguistiques qui au moment de faire l'énoncé fait advenir quelque chose ou amène un phénomène à être alors utilisant cette cette base et ces fondements théoriques dans Gender Trouble Butler étend la structure de la théorie de la performativité de Austin au genre donc elle étend cette cette théorisation au concept du genre et elle soutient que le genre est performatif dans la mesure où au moment précis précis d'acter le genre nous faisons advenir des choses nous affectons des relations de pouvoir dans notre proximité immédiate et au-delà alors pour illustrer ça très simplement Butler mentionne le moment initial de l'assignation de genre donc correspondant à cet énoncé formulé par le docteur ou bien par une nurse c'est un garçon c'est une fille n'est-ce pas ce sont des énoncés qui ont des effets ça identifie un individu avec des effets sur toute sa vie donc de manière plus complexe ce que fait Butler dans Gender Trouble c'est premièrement de troubler la distinction entre sexe et genre en d'autres mots premièrement l'idée c'est que ce n'est pas simplement le genre qui est construit mais le sexe biologique l'est également ok deuxièmement de défier la notion de l'identité de la femme et donc d'essayer de contester les les restes les résiduels essentialistes dans le travail de la première vague féministe et puis troisièmement de soutenir que le genre lui-même est performatif alors donc troisièmement c'est c'est l'idée que parce qu'il n'y a pas d'identité fixe derrière les manières d'être qui sont supposément genrées ces identités façonnent des illusions d'identité stable et le genre est culturellement construit contingent ouvert à la transformation et ouvert à être signifié autrement alors vous savez aujourd'hui bien sûr tout ça ça nous semble de seconde nature c'est presque comme si on je pense que pour beaucoup d'entre nous nous avons tellement absorbé la pensée de Butler même dans le monde contemporain je pense au-delà de la théorie critique autour de nous nous avons tellement absorbé le trouble du genre que tout ça ça nous semble presque évident je pense mais il faut bien comprendre qu'en 1990 quand ce livre apparu c'était c'était une pensée révolutionnaire de contester le genre de vraiment subvertir le genre et de troubler le genre et de militer de faire ça à travers la performance c'est quelque chose qui était assez radical de reconnaître la performance et la performativité du genre et tous les effets performatifs et de et de reconnaître que ces effets performatifs peuvent être appropriés détournés inversés défier troublés ou transformés c'était à l'époque très radical d'essayer de tourner le genre en lieu de lutte politique c'était assez révolutionnaire et donc l'idée de au fond de ce texte c'était de de détourner de réapproprier de 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 troubler le genre afin de résister aux hiérarchies fixes et aux inégalités contemporaines alors alors ce qu'on pourrait pour essayer de comprendre ça on pourrait dire que Butler place par-dessus la nature construite du genre la nature performative du genre et elle fait ça afin d'explorer comment les autres peuvent alors jouer avec la performativité du genre pour questionner leurs conditions politiques et les formes de domination contemporaine dans ce travail Butler dévoile des conceptions du genre antérieur en effet je dirais que ses écrits sur le genre vont donc plus loin que le simple dévoilement précédent du féminisme et là je dirais que nous en avions parlé un peu dans le contexte de Simone de Beauvoir et je crois que c'est important ici de penser à ça c'est la manière dont la théorie critique continue et ne se fixe jamais et ne découvre pas des vérités mais doit toujours et constamment se reposer les questions et refaire ce dévoilement des illusions les premières vagues du féminisme bien sûr avaient bien révélé que le lieu commun d'une manière de penser était trompeur donc que le sexe et la sexualité sont définis naturellement par exemple que ça c'était tout à fait trompeur et donc les premières vagues avaient bien démontré que si le sexe est peut-être biologique le genre est construit et que le genre est construit et peut-être reconstruit pour égaliser la politique c'était ça l'intervention de Beauvoir alors par contre la théorie de gender trouble de Butler quant à elle soutient que le sexe comme le genre sont construits et sont performatifs et peuvent donc être troublés tous les deux afin de défier plus fondamentalement les relations de pouvoir dans la société la pratique théorique de Butler construit sur la structure du savoir-pouvoir mais elle ne cède à aucune nécessité ni ne dévoile aucune vérité encore une fois comme Saïd il y a une transformation potentielle sur la base d'un projet émancipatoire mais celle-ci ne va pas nécessairement advenir à moins qu'il y ait une praxis active intentionnelle il y a seulement une analyse du savoir-pouvoir qui peut être déployée ou pas vers un horizon critique alors je dirais qu'ici il y a des parallèles forts entre la relation de Butler au féminisme et la relation de Foucault au marxisme souvenez-vous que pour Foucault l'intervention centrale consistait à déplacer le modèle de la lutte des classes vers un modèle de la guerre civile alors donc l'intervention au début des années 1970 dans la société punitive théorie et institutions pénales qui se complètent bien sûr avec surveiller et punir c'était d'essayer de déplacer cette notion de la lutte des classes la notion d'une certaine fixité de la cartographie sociale et de la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat de mettre en cause la binarité et la fixité de cette vision sociale de la mettre en cause et de la remplacer par un modèle de la guerre civile donc c'est-à-dire d'une guerre d'individus et de groupes et de constants regroupements alors vous vous rappelez l'idée c'était pas simplement que ce soit la guerre de tous contre tous de Hobbes pour plusieurs raisons parce que la guerre de tous contre tous chez Hobbes se termine avec avec the commonwealth avec la création de la république et Foucault ce qu'il voulait bien montrer c'est que ça ne se termine pas que la guerre continue dans la politique mais aussi que ce n'était pas simplement des individus les uns contre les autres mais plutôt des regroupements des regroupements qui se qui changeaient qui qui se transformaient à travers les luttes donc de constants regroupements mais c'était son effort c'était de déplacer le modèle de la lutte des classes par le modèle de la guerre civile et l'intervention donc de Foucault consistait à démontrer que l'imposition d'une opposition binaire produit elle-même des cristallisations du pouvoir et affecte elle-même les relations de pouvoir alors par exemple on pourrait penser ici aux tensions entre les travailleurs et les étudiants durant mai 1968 comme étant le reflet de relations de pouvoir qui ont en définitive fait obstacle au mouvement révolutionnaire et donc une fois que cette vision du monde la lutte des classes devient une réalité ou a des effets de réalité ça peut nuire même aux contre-conduites à la résistance en créant des des tensions entre en 68 entre les étudiants qui étaient perçus comme étant des petits bourgeois et les travailleurs en révolante alors je dirais que Butler intervient d'une manière similaire à l'égard du féminisme juste comme Foucault était en train d'intervenir envers le marxisme Butler est en train d'intervenir vers le féminisme classique et ce qu'elle essaie de démontrer c'est que l'imposition d'une opposition binaire fondée sur des identités fixes et donc ça c'était des identités de femmes et de hommes qui étaient encore enracinées dans les premières vagues du féminisme que cette opposition a besoin d'être déplacée vers une conception beaucoup plus fluide qui défie le genre ce n'est pas tant la dualité de la femme versus l'homme mais plutôt l'entière construction femme homme qui a besoin d'être démantelée afin de défier non seulement le patriarcat et le pouvoir phallocentrique qu'il faut bien sûr défier et déplacer mais aussi l'hétéronormitivité et les relations familiales conventionnelles et donc Butler écrit l'objectif et c'est là elle est en train elle écrit ça dans son texte sur Notes on the a performative theory of assembly que nous avions étudié l'année passée l'objectif elle écrit de Gender Trouble était précisément de relâcher l'étreinte coercitive des normes sur la vie genrée ce qui est différent de transcender ou d'abolir toutes les normes avec l'intention elle ajoute de vivre une vie plus viable vivable ok donc l'intention était émancipatrice de vivre une vie plus vivable excusez-moi excusez-moi j'ai quelqu'un qui m'appelle de Death Row mais il faut que je reprenne ça plus tard ok bon alors et bien sûr pour que ça marche tout ça il fallait bien ça requiert que la praxis de la praxis de notre part bien sûr mais ça peut mener dans des directions très différentes selon comment exactement nous allons troubler le genre bien dans le travail de Butler la pratique de dévoiler les illusions n'expose pas la vérité encore une fois comme chez Saïd mais place plutôt la critique dans une nouvelle position pour agir politiquement elle ne dicte pas telle ou telle manière d'agir ni ne laisse la critique dans un espace où le pouvoir ne perd plus c'est certainement pas le cas elle crée davantage un espace pour continuer le projet critique et dans une intervention très subtile et analytique contre l'imposition de fondations épistémologiques et normatives dans un ensemble de débats entre qui prenaient place dans les années 1990 sur le fond de l'affrontement entre féminisme et post-structuralisme dans des textes qui s'appelaient dans un livre qui s'appelle Feminist Contentions Feminist Contentions avec Butler Frazier Benhabib et d'autres Butler a très précisément formulé le cœur du défi critique pour la théorie critique précédente le problème comme elle a noté est le travail que cela demande politiquement de remettre en question les fondations épistémologiques et normatives et donc je vais finir sur Butler avec un passage de ce texte Feminist Contentions qui capte très bien cette notion que ce qu'il faut faire c'est donc mettre en question les fondations les fondements épistémologiques et non pas refonder un fondement épistémologique ou normatif mais comprendre que dans cet acte de refonder il y a une violence il y a une domination et donc elle écrit établir un ensemble de normes qui sont au-delà du pouvoir ou de la force étant lui-même une puissante et percutante pratique conceptuelle qui sublime déguise et étend son propre jeu de pouvoir en recourant à des troupes de l'universalité normative et la tâche est d'interroger ce que le mouvement théorique qui établit des fondations autorise et précisément ce qui l'exclut ou empêche donc la tâche c'est d'interroger ce que c'est que le mouvement théorique qui établirait qui réétablirait des fondations ce que ce mouvement théorique autorise et ce qui l'exclut ou ce qui l'empêche et donc ce qu'on retrouve avec Butler et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en liaison de faire une lecture un peu croisée de Saïd Spivak et Butler c'est parce que ce qu'ils ont en commun je dirais c'est précisément cette notion d'une critique épistémologique qui se maintient donc au niveau épistémologique pour non pas créer une nouvelle réalité non pas dévoiler une réalité et non pas retourner à de nouveaux fondements mais se demander et se poser la question et s'interroger sur comment l'établissement de nouveaux fondations ce que ça ça autorise ce que ça empêche et ce que ça exclut et c'est tout ce travail donc d'une perpétuelle reprise de conscience de notre propre épistémologie de notre propre de nos épistèmes de notre savoir-pouvoir qu'il faut donc réexaminer constamment on voit je crois dans 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 ces travaux à la fois Saïd Spivak et Butler des analyses historiques que j'appellerais presque intemporelles et ce sont des analyses dont la manière dont les les universitaires et les théoristes critiques les spécialistes créent de l'imaginaire nous-mêmes et et le problème de la de sa propre cécité bon d'une certaine manière il ne faut pas se il ne faut pas trop se se tabasser je veux dire si on y croit vraiment à la théorie critique on va toujours être dans ce processus de se critiquer et de voir de la manière dont nos propres critiques refondent des fois recristallisent et font de de l'autre des objets c'est une critique je pense qu'à la fin c'est pas une question de se culpabiliser mais plutôt d'être toujours averti d'être toujours vigilant et de devoir réexaminer cette situation pour Saïd c'était cet imaginaire de l'oriental et plus tard aujourd'hui ce qu'on appellerait de l'arabe qui a été utile aux occidentaux pour former leur propre identité en tant qu'européens qu'américains à justifier leur conquête impériale à contrôler à dominer les colonies donc ce sont des choses c'est des constructions qu'il faut critiquer parce que ça a des conséquences violentes massives mais donc à la fois à la fois à la fois Spivak et Butler nous nous poussent à analyser la manière dont le savoir opère comme un outil culturel et une arme politique avec des effets matériels sur la réalité sur les relations de gens sur les relations entre la domination masculine ou l'hégémonie hétérosexuelle que ce soit ou bien même ou même la cécité de comprendre soi-même nos proches ça forme notre conception de soi et de l'autre à travers un mouvement dans le contexte de l'orientalisme un mouvement de va-et-vient un acte mutuellement constitutif qui construit une idée de l'autre tout en formant une conception de soi ce sont des critiques des critiques fondamentales et la question donc aujourd'hui XXIe siècle c'est comment réaliser toujours se rappeler de ces dilemmes toujours être vigilant et réflexif sur la pensée critique mais non pas paralyser et voilà le dilemme de ne pas être paralysé de ne pas s'arrêter là et de ne pas simplement je dirais moi ne pas simplement s'arrêter avec la critique épistémologique comment avancer au-delà comment toujours se souvenir mais se dire bon on doit avancer tout de même on doit avancer vers quelque chose nous avons 40 ans plus tard nous avons bien compris la critique savoir-pouvoir nous ne l'avons peut-être jamais maîtrisée et peut-être qu'on ne pourra jamais la maîtriser cette critique mais il faut toujours essayer de la comprendre et c'est là la dimension cruciale de la réflexivité de la théoricienne critique du théoricien critique et donc en utilisant Saïd Spivak Butler et en comprenant leurs critiques qui sont légitimes justifiées entièrement justifiées ils nous poussent donc à une confrontation dans la théorie critique qui peut nous pousser dans je dirais dans trois directions et c'est là où on recommencera mardi prochain les trois directions seraient d'une certaine manière de retourner au fondement il y a toujours eu cet aspect dans la théorie critique de faire la distinction entre le vrai et le faux c'est l'aspect kantien de la philosophie critique mais donc un chemin ce serait d'utiliser les critiques épistémologiques pour finalement essayer de penser de repenser de retrouver des fondements évidemment ce n'est pas du tout le chemin proposé par Saïd Spivak Butler mais plutôt par je pense une théoricienne une philosophe comme Hannah Arendt qui dans ces débats face à ces critiques épistémologiques s'était retourné je dirais dès les années 60 vers vers la vérité et on on verra ça je pense donc ça c'est un chemin c'est le chemin je dirais qui qui a été pris en large partie par les générations suivantes de l'école de Francfort l'autre l'autre extrême c'est de demeurer entièrement et finalement dans l'épistémologique et ça aussi c'est un autre chemin qui a été bien épuisé par beaucoup d'universitaires qui qui sont restés très attachés je dirais trop attachés à certaines critiques qui ne n'osent pas s'impliquer vraiment mais à cause de ce souci constant de se retrouver en position d'être critiqué ça c'est un autre un autre un autre chemin et le chemin qui m'intéresse moi c'est plutôt d'essayer de réconcilier ce besoin de critique épistémologique pour avancer vers une praxis critique je pense en partie que c'était un peu le modèle que se donnait Sartre dans les années 60 comme on avait déjà parlé de la critique de la raison dialectique j'y reviendrai pour offrir un modèle vraiment d'essayer de réconcilier les questions épistémologiques et pratiques pour nous pousser donc dans une direction d'une nouvelle critique de l'économie politique que j'aimerais développer ou j'aimerais commencer à développer dans ce séminaire bon alors je vous remercie pour votre attention et ce que je vous propose de faire maintenant c'est de se présenter et de d'essayer d'avoir une petite conversation alors juste une dernière pensée il faut dire qu'on est on est on est dans on est dans les les vagues in the wake derrière un derrière un bateau il y a ces vagues qui font comme ça on est dans le wake de toute l'analyse du discours c'est de ça que la plupart de ce travail est 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 né que ce soit la question de can they subaltern speak et et quand on quand on parle de la difficulté de mettre en liaison la théorie et la pratique c'est vraiment est-ce que c'est vraiment une question de est-ce qu'on peut sortir des questions qui sont purement discursives enfin purement c'est c'est bizarre de dire ça parce que tout est discursif mais est-ce que on peut trouver un moyen de il me semble de c'est le rapport entre le discours et les effets de réalité du discours et qu'est-ce que c'est que les effets de réalité si si ce n'est pas ce que ça peut ne pas être ça peut pas être la réalité right donc on on essaye de s'en sortir du discours en parlant des effets de réalité c'est un effort c'est un c'est un désir déjà d'essayer de s'en sortir un peu pour pouvoir intervenir d'une certaine manière mais c'est tout là le je ne sais pas c'est tout là le le problème le conflit le the place where things rub parce que finalement si si on si on reste entièrement dans le discours et les implications on ne semblerait ne jamais sortir de sa de son propre théorisation cerveau zoom voilà ce monde qui devient ben voilà on est tous là comme des enfin c'est tout ce qu'on est est-ce qu'on est tous est-ce qu'on est simplement tous là ou est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a des effets et est-ce qu'il y a des effets de réalité qui sont des vrais effets bon ok je pense que je pense que Arendt vous laisse en sortir je vais vous proposer enfin une lecture mais peut-être que ils ne seraient pas tous d'accord certainement Sartre aussi bon on continue mardi je crois ouais ok merci on continue mardi ok bon week-end ok restez sains et sauf ok allez ciao à mardi